La mairie de Paris 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 Mais on a trouvé des documents allemands, comme quoi il est arrêté en mars 1941, mais il n'y avait pas de date précise, qu'il fut condamné à mort par une cour martiale le 4 juillet 1941. Il y a eu une demande en grâce. Une ou deux personnes qui étaient arrêtées en même temps, mais qui étaient françaises, ont réchappé à l'exécution. Mais lui, il était espagnol. Le pouce s'est abaissé. Deux jours après le rejet de sa demande en grâce, le 30 juillet, il était fusillé. Il avait un peu moins de 61 ans. Et des six personnes que vous avez voulu mentionner de ce petit livre, c'est celui qui était le plus âgé. Ils sont tous morts dans l'ordre du plus vieux au plus jeune. Le dernier qui est mort, il avait 26 ans. Il est mort le 19 août 1944, le premier jour de l'insurrection parisienne. Donc celui-ci aussi, c'est un des plus anciens sur lesquels nous avions travaillé, mais pour lesquels nous n'avions pas finalisé. D'ailleurs, je signale aussi, et vous voyez, il y a de quoi rajouter, qu'après quelques péripéties, il a pu être reconnu enfin mort pour la France, le 5 décembre 2023. 2023. Alors ça, c'est quand même le record de France du retard pour ceux qu'on a pu traiter. Parce qu'il y en a encore d'autres qui sont, en Espagne, dans l'ascunette, dans les fossés de l'histoire, dans les oubliettes, si vous voulez. Il y en a d'autres, donc on n'a pas le temps ici, qu'il faut qu'on tire à la lumière, puis qu'ensuite on dise, vous voyez, il est mort pour la France. Alors il faut le prouver. Donc lui, le 5 décembre 2023, il est reconnu mort pour la France. Je voulais insister, pour que ce soit bien clair, Mme Rina Roche nous a dit qu'il était resté espagnol tout le temps. Alors je ne sais pas s'il avait demandé sa naturalisation, à un moment donné, s'il n'a pas pu l'obtenir ou s'il ne la voulait pas, mais en fait, il était espagnol. Donc voilà, ce qui me semble maintenant, évidemment, important, c'est qu'il est vraisemblablement, mais il faut chercher, il faut que vous nous ayez, le premier espagnol, plausiblement, exécuté par les allemands à Paris pour faire des résistances, voire le premier étranger. Je n'en sais rien, mais c'est une hypothèse. À ce titre, son nom aurait pu être prononcé le 21 février dernier. J'ai eu l'honneur de représenter l'amicale des anciens guérillères aux espagnols. J'ai eu quand même la peine que le drapeau de l'amicale des anciens guérillères aux espagnols n'ait pas pu pénétrer au Panthéon, alors qu'on avait demandé l'autorisation. On n'a pas lavé 25 minutes. Ce sont des petites mesquineries qui dérangent et qu'on a le devoir de partager. Et donc, j'ai entendu avec beaucoup de, bien sûr, de respect le discours éloquent de M. le Président de la République. Mais je pense que le nom de José Roche aurait pu être prononcé dans une lettre quelques semaines avant. Je l'avais suggéré à M. Macron au titre de quelqu'un qui est mort très tôt, le 1er août 1941, et qui était donc depuis peu reconnu, mort pour la France. J'avais indiqué aussi dans ce même courrier qu'il y avait la cérémonie à l'invitation de la mairie de Paris d'aujourd'hui. Deux raisons. Cette cérémonie et le fait qu'il était désormais MPLF, comme on dit dans le monde des militants, bon, son nom n'a pas été prononcé. Il est vrai que d'autres noms auraient pu être prononcés. Nous sommes d'accord avec ce que vous dites comme quoi, Milsac Manouchian, tous ceux du groupe Manouchian qui ont été fusillés, ou Olga Valsy qui a été décapitée peu après, ou les autres de ce groupe informel Manouchian. Célestine Alfonso, il était dans la résistance, dans les groupes de la main-d'oeuvre immigrée, avant qu'existe les FETP, et donc les FETP-Moy, fin 41. Et dans ce petit livre, nous révélons quelques paragraphes originaux sur l'histoire de Célestine Alfonso Mata, il s'appelait Célestine Alfonso Mata, et il était dans la résistance bien avant Manouchian. Ça n'enlève rien, ce sont des choses comme ça. Mais parmi les noms qui auraient pu être prononcés, au-delà, nous aurions aimé aussi, je l'avais suggéré par un petit court message à M. le Président, que Conrad Mirette et Mousté, encore un dont le nom est prononcé difficile, encore un catalan, excusez-moi vraiment, c'est-à-dire que je blague. Donc, Conrad Mirette et Mousté, Conrad Mirette et Mousté étaient le chef des premiers groupes de la main-d'oeuvre immigrée. Je dis bien de la main-d'oeuvre immigrée parce que, chers amis, qui partageaient toutes ces trajectoires de travail, il ne faut pas confondre la main-d'oeuvre immigrée, puis l'FETP-Moy, l'FETP-Tout-Cour à partir de février, l'FETP-Moy à Paris à partir de juin, ce sont des éléments importants, l'histoire exige rigueur, elle ne s'écrit pas au comptoir du Caput du Commerce, elle se travaille, c'est une science, comme certains historiens aiment à le dire, mais pas tous. Je pense en particulier aux travaux de Annie Laproiris, qui insistent beaucoup sur la nécessité d'une science historique, et pas du roman flûton, comme parfois on en trouve, y compris dans des ouvrages respectables. Voilà, c'était le nom de Domingo Pérez, de Tejero Pérez. Domingo Tejero Pérez, on soupçonne qu'il est né aux Asturies, mais on n'en est pas totalement sûr encore. Donc moi, je vous dis ce qu'on a trouvé, comment on l'a trouvé. Je suis soupçonne qu'il est né à Oviedo, mais en français, on n'est pas sûr que ce ne soit pas une fausse indication, parce que quand il est mort, blessé le 9 octobre, achevé le 10 octobre par les policiers français, et ça aussi c'est une particularité, les gens que je cite, ce n'est pas les Allemands qui les ont fusillés, comme le Coupon d'Ochéan, c'est les Français qui les ont fusillés. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu dans le discours du 21 février. Ce sont des policiers français qui ont fait le salle de travail. Donc, Dominique de Técré européen s'est débattu le 9 octobre quand on essaye de l'attraper, de l'arrêter. Il est en mort pour mener quatre types. Il prend quatre balles, et le lendemain, alors qu'aucune n'était mortelle d'après les médecins, ils l'ont secoué sur son lit d'hôpital, et ils ont déclaré qu'il avait fait exprès de se faire mal, et qu'il en était mort. Donc, voilà la réalité historique, et ce Dominique de Técré, il était le commandant du deuxième destacamento espagnol des FTPMUI de la région parisienne. Mais vous ne le trouverez pas dans certains livres. Vous ne le trouverez pas dans des livres qui, pourtant, sont des livres de référence. Je ne sais pas pourquoi, le second destacamento espagnol, dont on a un certain nombre de noms de ceux qui ont été dedans, qui ont été arrêtés, décimés, vous ne le trouverez pas. Alors, je ne vais pas être long, disais-je, mais il y a d'autres noms. On était là, à des côtés, nous avons fait la demande ensemble. Il y avait le président de l'amicale de la 35e brigade FTPMUI, Marcel Langer. Marcel Langer, polonais, qui a une station de métro à Toulouse, devant la prison de Saint-Michel, où il a été guillotiné par les Français. Eh bien, j'aurais bien aimé que M. Macron ne parle pas que de la capitale et des FTPMUI de la région parisienne. J'aurais bien aimé qu'il parle des FTPMUI de Bordeaux, de Marseille, qu'il parle des FTPMUI de Toulouse, de Marcel Langer, ou bien un autre FTPMUI du moins connu que Marcel Langer, qui s'appelle Simon Frit, et qui, lui aussi, a été guillotiné par les Français en décembre 1943 à Lyon. Vous voyez ? Donc, voilà les figures. Et je pense que quand on est éloquent comme M. le Président, et quand on a l'occasion de parler devant les télévisions du monde entier, c'est dommage que, finalement, bon, il n'y ait pas quelques éléments historiques forts. Je terminerai, parce que des noms, j'en aurai beaucoup, mais je tiens à dire ici, pour montrer que les Polonais, on a cité d'autres noms, les Hongrois, etc., mais à Toulouse, nous avons aussi un certain nombre d'Italiens qui sont morts dans la lutte, et en particulier un jeune de 20 ans qui s'appelait Enzo Bozeas, et qui a été fusillé. Le 22 juin 1944, à la prison de Saint-Michel, quelques minutes avant ou quelques minutes après, un Espagnol qui s'appelait Diego Rodriguez Collado, et qui est parti au peloton d'exécution en chantant Mi Chaka. Les Espagnols savent, Mi Chaka, pratique, pratique. Il est parti, on avait des témoins de l'époque, donc ils ont témoigné, voilà. Donc, cet geste, vous voyez, des résistants de toute nationalité, il y a des choses simples et fortes qui sont capables d'enthousiasme de la jeunesse plutôt que l'emphase, l'emphase et l'héroïsme mythologique, non, non, il y a des choses à dire. Voilà, donc, je veux maintenant remercier avec beaucoup de force la ville de Paris dans toute sa dynamique avec un idéal groupe depuis des dames avant, avec l'enfant de la Nouvelle auparavant. Et par exemple, je veux signaler qu'ici, celui qui tient là-bas, donc celui qui tient le drapeau français qui est le drapeau des délignes de la Haute-Garande, on verra là, le drapeau des délignes de la Haute-Garande puisqu'on a des drapeaux au français, au tricolore avec un état espagnol. Ce garçon qui est ici derrière moi, il s'appelle Jean-Charles Ferrandez, c'est le petit-fils du général Luis Fernandez qui était sergent en Espagne mais qui est monté comme au temps de la République française d'antan. Il est devenu général des forces françaises de l'intérieur à l'automne 1944 et en 1977, la ville de Paris lui a donc attribué la médaille de la ville de Paris sur laquelle il est marqué 1977 Luis Fernandez général. Alors évidemment, c'est pas la médaille de Paris qui atteste qu'il était général mais comme, et permettez-moi, je suis vraiment quelqu'un de coquin, je lis beaucoup le métron et j'admire l'immense œuvre du métron il y a d'immenses choses dedans mais le métron il n'y a pas longtemps il s'est fait taper sur les doigts par le CNRS et puis il y a une querelle pour savoir s'ils ont pas raison je pense qu'ils ont plus raison le CNRS dont j'ai été moi-même directeur de programme longtemps c'est que pour faire des livres d'histoire il ne faut pas simplement dire tiens envoie-moi un truc envoie-moi un truc non non ça marche pas comme ça or l'article sur Louis Fernandez il est lamentable on conteste l'existence du titre général de Louis Fernandez alors qu'on a des documents officiels qu'on les a publiés donc ça peut plus durer et je saisis l'occasion pour le dire chers amis du métron je les connais donc avec beaucoup d'affliction pour eux ce n'est pas bien et que quelqu'un continue à écrire il n'y a pas longtemps José Baron José Baron il y avait écrit dans le métron avec tout le respect que je dois à l'actuel ministre de la culture il y avait écrit dans le métron il y a quelque temps il n'y a pas longtemps je capture les écrans je peux le fournir que c'était Rachida Dati qui avait fait mettre la plaque pour José Baron boulevard Saint-Germain non non c'était Madame Hidalgo donc la ministre de Paris et Rachida Dati en tant que maire du 7ème enregistrement avait été représentée par une agent qui avait fait un super discours et l'amicale des guérillères vous voyez elle était complètement zappée ça veut dire donc qu'on ne peut pas écrire l'histoire comme ça c'est pas la question de rendre à César et à Dati Bata c'est simplement que l'histoire se construit avec de la rigueur voilà je m'arrête là pour dire que tous ces gens là aussi par rapport à la Noébe nous sommes souvent devant le jardin de la Noébe et ça va de soi on connaît la Noébe depuis longtemps quand on était petit on nous en parlait la colonne de Rône mais ceux dont nous parlons ici ils sont tombés avant que sonne les cloches de la libération c'est quand même une particularité que ne va jamais oublier la première plaque qu'on a mise c'était qu'on va miret j'en ai parlé la deuxième qu'on a posée en 2017 boulevard Saint-Germain avec la mairie de Paris on avait mis aussi une plaque à Pantin avec la mairie de Pantin que je veux saluer aussi pour sonner à l'époque parce qu'il est enterré au cimetière de Pantin José Baron Carreigno il est tombé disais-je peut-être l'arme au coin le 19 août c'était le premier jour de l'insurrection et comme il était le chef de tous les guerriers de la zone nord il a passé toute la guerre en clandestinité ce verset toute la gang instructeur itinérant on trouve des traces partout et il vient mourir avec un pistolet à la main en attaquant un camion allemand il réplique il a pris une balle dans le coeur alors j'attends le poète le chanteur le documentariste ou gliste qui va faire un film sur cette personne là qui avait été donc choisi Amélie quand il avait 18 ans pour faire les Olympiades populaires parce qu'il était spécialiste de la course de 1000 mètres il est venu en courant à Barcelone pour courir les 1000 mètres mais les Olympiades populaires n'ont pas eu lieu puisqu'il y a eu ce lèvement fasciste et là il s'est mis à courir toute la guerre jusqu'à mourir à Paris donc vous voyez ce sont des figures de premier plan c'est pour ça que permettez-moi et je vais essayer d'atterrir de dire que il fut la deuxième plaque que nous mîmes ensemble tu vas le dire pardon alors d'accord alors la troisième plaque est la première plaque Ardiriou très bien et la cinquième c'est celle d'aujourd'hui alors ce que j'ajouterai quand même c'est que grâce à l'exemple de Paris la plaque de Conrad Mirette quelques années après nos amis de Catalogne ont fait une plaque qui parlait de cette histoire parce qu'ils ne la connaissaient pas ils connaissaient son frère je vous ai ils ne connaissaient pas Conrad ils ont mis une plaque grâce à ce qui a été fait à Paris trois ans après en ce qui concerne en ce qui concerne José Baron de même les plaques de Paris et de Pantin ont été mises à Fergal en Andalousie la ville originelle de José Baron quelques années après et la troisième plaque c'est l'an dernier la même plaque qui est à Paris pour Manuel Berger dont tu évoqueras la mémoire a été mise dans son village natal Lignola c'est près de Lérida voilà donc vous voyez ça du retentissement mais avec votre aide messieurs les élus j'étais moi-même un modeste élu dans la région parisienne ou la région mini-pyrénées je pense que quand les élus s'y mettent et quand ils mettent les moyens les choses avancent plus vite donc voilà on compte sur vous pour que ça continue d'avancer je vais conclure en disant que bien sûr je rends hommage à mes camarades qui ont été de toutes les batailles petites batailles au sens militant et humble du terme pour qu'on arrive ici il y a Rodolphe Roubière qui tout à l'heure l'a chanté asturien qui tient un drapeau il y a José Gonzales qui est ici qui est le secrétaire de notre amical il y a Sidonie tant d'autres bon et que je ne peux pas citer évidemment je termine aujourd'hui la France et l'Espagne d'autres pays d'Europe de la vieille Europe connaissent des crises sociales démocratiques morales qui contrecarbent la réalisation des idéaux humanistes et de progrès pour lesquels tant d'étrangers de José Roche à José Baron en passant par Missac mais en Chien ont péri à Paris il est temps que tous ceux qui adhèrent à la belle devise de liberté, égalité, fraternité ou de liberté, égalité, fraternité serrent les rangs il est vraiment temps parce qu'en Espagne comme en France voilà le danger rôde cette ambitieuse devise connue dans toutes les langues ne peut se matérialiser que dans un régime qui exclut tout privilège héréditaire tout privilège autocratique c'est pourquoi je conclurai avec ferveur vive la République vive la République vive la République vive vive c'est pourquoi c'est pourquoi